19h sur Al-Hula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. C'est fait et avec quel panache ! Les Lyonnes de l'Atlas se compostent leur billet en 8e de finale du Mondial 2023. Retour sur la spectaculaire performance du 11e national féminin. Un but salvateur signé Anissa Lahmari qui envoie les Lyonnes en 8e de finale. Le Maroc devient ainsi la première équipe arabe à se qualifier au second tour du Mondial féminin. Des images d'immenses euphorie. Discours royal, le décryptage ce soir, gros plan sur ce concept érigé en principe fondamental. Basé sur la rigueur, la confiance et le travail acharné, il est le socle de tout succès. Un message royal de motivation adressé à la jeunesse. Pause essentielle de vos trajets. Les aires autoroutières remettent le paquet pour vous offrir services et détente. Tuhach-Nakoum, une opération lancée par ADM. Exemple dans une aire de repos à l'arrache. C'est incroyable, historique pour leur première participation à une Coupe du Monde féminine de football. Les Lyonnes de l'Atlas ont fait sensation aujourd'hui en poinçonnant leur billet pour les 8e de finale du Mondial 2023. Une qualification spectaculaire et surtout un scénario incroyable au stade Nibb Stadium ce matin. Regardez ces images des Lyonnes de l'Atlas malgré leur victoire contre la Colombie 1-0. Les joueuses de l'équipe nationale devaient atteindre la fin du match Allemagne-Corée du Sud pour être fixées sur leur sort. Le soulagement et l'apothéose au bout du suspense. Le soulagement et l'apothéose au bout du sens. Le soulagement et l'apothéose au bout du monde, l'apothéose au bout du monde ! Une explosion de joie suite à ce match marqué par la grinta, le beau jeu et la combativité qui a valu au Maroc une qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de football après une victoire retentissante contre une Colombie coriace 1-0 pour le compte de la 3e journée du groupe H à perte en Australie. Au terme de cette victoire historique, le Maroc pointe à la 2e place du groupe H derrière la Colombie. Retour sur cette prestation héroïque livrée par notre 11 féminin avec Nisseline Austara. Dès l'entame de la rencontre, les Lyon de l'Atlas ont fait montre de grandes intentions offensives, notamment par Tissam Jeraïdi qui s'est infiltré dès la 2e minute de jeu pour jauger la vigilance de la gardienne de l'équipe adverse. Les Marocaines ne se sont pas cantonnées en défense, elles ont joué le tout pour le tout et cela pour ouvrir la brèche dans la défense de l'équipe colombienne. La Colombie qui a opté pour un dispositif prudent 4-2-3-1 contre 4-4-2 pour les Marocaines. A la 30e minute, la capitaine Rizlen Chebek a bien servi Nisseline Amari, auteur d'une frappe qui a frôlé la barre transversale. Les assauts des Marocaines ont fini par porter leurs fruits à la 45e minute de jeu par l'impressionnante Nisseline Amari. En Australie, l'ambiance est à l'euphorie. Je suis tunisienne et très contente pour le Maroc, c'est une fierté pour le monde arabe. Le match était très difficile face à une équipe colombienne coriace et pourtant les joueuses marocaines l'ont bien gérée. Je suis très heureuse, je leur souhaite beaucoup de chance et de courage pour les matchs à venir. Au Maroc aussi, la joie est à son paroxysme. De Tanger al-Gwira, grands et petits, ont le cœur rempli de joie. Cette qualification est historique. Les Lyon de l'Atlas sont en train d'écrire l'histoire en l'être d'or en Australie. Tout comme les Lyon de l'Atlas au Qatar, c'est juste fantastique. L'équipe féminine a bien défendu les couleurs nationales. Cette qualification en huitième de finale nous rend tellement fiers. C'est une fierté pour tout le Maghreb, le monde arabe et même pour toute l'Afrique. Je suis très heureuse pour nos Lyon. C'est une victoire désormais inscrite dans les annales du football féminin. C'est une première en plus pour une équipe arabe, une fierté incommensurable. Tout au long de la partie, le trio Tegnaud-Chibbaq-Jraidi a donné du fil à retordre à la défense colombienne. Elles ont combiné, dribblé et changé constamment de position à la faveur de leurs talents avérés. Les Lyon de l'Atlas sont allés au bout d'elles-mêmes pour aller au tour suivant. Elles ont développé un football de haute volée avec des actions techniques et des courses folles. On le savait bien, même si on battait la Colombie, on devait avoir un petit coup de pouce du destin pour que l'Allemagne ne gagne pas. Mais je pense qu'on ne s'est pas du tout occupé de l'Allemagne. On a fait comprendre aux joueuses que d'avoir six points dans cette Coupe du Monde, c'était exceptionnel. Donc il fallait jouer ce troisième match pour le gagner. Et qu'après, il y aurait peut-être un petit coup de pouce du destin pour se qualifier en huitième. On est super fiers, super contentes, super heureuses. Il y a beaucoup d'émotions qui passent entre nous et qui vont encore passer ce soir. Et voilà, on est super contentes. On dédie cette victoire à tout le peuple marocain et surtout à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir rendu tout le peuple marocain et on l'a fait tout ensemble. Après, pour ce qui est de mon but, c'est un but. Mais je vous avoue que là, il n'y a que la qualification qui est dans ma tête. Et si ça a contribué, je suis contente. La sélection marocaine demeure la première équiparabe à participer à une phase finale du Mondial des Dames. Grâce à cette victoire, le Maroc termine deuxième du groupe H derrière la Colombie. Il affrontera la France mardi à Adelaïde pour une place en quart de finale. En tout cas, les protégés de Coach Pedros sont déterminés à donner le meilleur d'elles-mêmes afin d'aller très loin dans cette compétition internationale et recréer, pourquoi pas, les sensations magiques du Mondial Qatari. Nous accueillons le cadre national de football Hassan Moumen en direct depuis Hrmissat. Monsieur Moumen, bonsoir. C'est une équipe qui nous a éblouis car elle est parvenue en un temps record à retrouver confiance. C'est en signant deux victoires successives et en déjouant finalement tous les pronostics en passant d'équipe outsider à deuxième de son groupe. Derrière cela, de la grinta, de la combativité, mais encore, Monsieur Moumen ? Oui, c'est vrai. C'est une équipe très combative. C'est une équipe qui nous a donné beaucoup de bonheur. Ce n'est pas uniquement au cours de cette Coupe du Monde, mais ça fait deux ans de travail, deux ans, trois ans. Donc, ils n'ont pas cessé de faire beaucoup d'efforts. Je crois que la programmation, les choix, d'abord, faits par la fédération concernant l'entraîneur, également le choix des filles. La plupart sont des filles de l'équipe des phares, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont joué la Ligue des champions et ont gagné la Ligue des champions cette année. Donc, en faisant une préparation à l'extérieur, en jouant des équipes comme la Suisse, l'Italie. Donc, ce genre de match amico a permis à nos filles de bien préparer cette Coupe du Monde et d'être solide durant toutes les trois parties. Je crois que le premier match, il était très décevant, très choquant, mais vraiment un chapeau pour les responsables et pour les filles qui ont su relever de la première défaite, qui était très choquante. Et ça prouve qu'il y a un travail en profondeur et une équipe très, très, très forte sur le plan mental également. Quel regard portez-vous justement sur la prestation des Lyon de l'Atlas dans ce match décisif face à une équipe coréenne ? Corias ? C'est vrai que d'abord, on joue l'Allemagne, deuxième classe mondiale. La Corée, je crois, 17-18ème. Également la Colombie, 17ème. C'est une équipe qui vient de battre l'Allemagne, qui nous a battus avec 6 buts à 0. Mais le fait d'avoir gagné le match de la Corée du Sud a permis à ces filles de se relever et de préparer soigneusement ce match. Et on a vu que les filles, elles étaient très, très lucides, très calmes, très engagées, très solidaires. Et elles ont joué le tour pour le tour. Même en marquant la première méthode, donc la deuxième méthode, il était très dur. Mais malgré tout, elles ont commencé à continuer à forcer, à attaquer, à chercher un deuxième but. Donc c'est une fille très courageuse, une fille avec un état d'esprit très fort, avec un groupe très homogène, solidaire. Donc l'entraîneur a su quand même faire quelques changements au fil des matchs, ce qui a permis à nos filles de remporter cette victoire qui nous a permis de se classer deuxième et de se qualifier pour la huitième finale. Et l'espoir grandit aujourd'hui avec cet exploit. Arriver à ce niveau de compétition est loin d'être fortuit. C'est le couronnement d'un travail acharné, de longue haleine, d'une vision, d'une stratégie mûrement réfléchie et implémentée. C'est loin d'être à nos armes. On le sait très bien. Depuis, donc, les assises de Skerat en 2008, la lettre royale qui a été vraiment... Il a mis l'accent sur plusieurs axes de travail, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la formation des jeunes, que ce soit au niveau de le sport en général de masse, le football d'élite également. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de travail qui a été effectué au niveau de la Fédération royale marocaine du football, que ce soit au niveau de l'infrastructure, que ce soit au niveau de la forgarisation des championnats, que ce soit des jeunes, garçons et filles. Et à partir de ce moment-là, donc, les résultats sont là. Donc, on sait très bien, avec le centre qui a été inauguré par sa majesté dernière, moi, il y a deux ans, le centre national du football de Mohamed VI, c'est un bijou qui permet à toutes les équipes nationales de se préparer dans les meilleures conditions du monde. Et je crois, avec ces conditions-là, avec le travail suivi par la Fédération, et c'est sûr que les résultats, ils sont ici. On est en train de récolter ce qui a été fait ces dernières années. Il faut dire également que, sa majesté, à chaque fois qu'il y a un résultat, il est là pour motiver les gens, pour faire passer des messages à cette jeunesse marocaine, que ce soit garçon ou fille, pour qu'ils travaillent davantage. Et je pense qu'avec les moyens qu'on a, avec la motivation, avec le suivi, donc c'est sûr que les résultats sont là. C'est vraiment ce qu'on a vécu aujourd'hui, comme au Qatar, avec l'équipe nationale des garçons. On réédite l'exploit Qatari. Monsieur Hassan Moumel, cadre national de football, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis 2007. Focus à présent sur cette notion prégnante dans le discours du trône, le sérieux. Une valeur érigée en devise, le souverain l'associe au travail, à l'effort, à l'engagement de toutes et de tous, et à tous les niveaux. Le sérieux, une condition sine qua non pour toute volonté de réussite. Confiance, attachement à l'unité nationale et sérieux. Un discours qui pose les jalons d'une nouvelle feuille de route. Les orientations royales sont précises et concrètes. Elles consacrent des valeurs clés du royaume, celles qui ont permis de réaliser des percées significatives à tous les niveaux. Sa Majesté le Roi souligne que le sérieux est la base de toute avancée. C'est grâce à cette notion que l'on peut faire avancer le pays et consolider les acquis. La notion du sérieux omniprésente dans le discours royal peut être analysée sous deux angles, en tant que pilier, mais aussi en tant que méthodologie. Piliers, car le discours royal insiste sur le rôle du sérieux dans la préservation des constantes nationales, méthodologie, car c'est la voie qu'il convient de suivre pour appliquer les hautes orientations royales. Une dynamique qui avèque pour acteur clé la jeunesse. Une jeunesse sérieuse et motivée, son implication est la clé de voûte de tout développement. Le discours royal est porteur d'un message de motivation à l'adresse de cette jeunesse. Le souverain a mis en avant le rôle des jeunes marocains. Ils sont auteurs de nombreuses success stories. C'est une confirmation de leur volonté sérieuse d'être partie prenante des nombreux succès du royaume. Le sérieux dont fait preuve la jeunesse marocaine est une source de fierté. Elle est présente sur tous les fronts et s'impose par de nombreuses innovations. Fort de sa jeunesse motivée, le Maroc s'impose sur l'échiquier des destinations les plus attrayantes pour tout type d'investissement. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement poursuit son action Bharbla Plastique. Pour sa quatrième édition, l'opération organise une série d'activités de sensibilisation à la pollution des océans. La protection de l'environnement marin également. Cours théoriques et ateliers pratiques sont prodigués au profit des jeunes estivains. Dominique Orlando. C'est le mois d'août et sur la plage de Rabat, il y a naturellement beaucoup de monde qui cherchent tous à alterner et bain de soleil et bain de fraîcheur. Les enfants sont souvent les plus enthousiastes à ce jeu d'équilibriste et ils savent le faire savoir en y mettant si possible toute l'intonation nécessaire. De la bonne humeur donc qui permet d'accompagner les plus jeunes vers ces chemins nombreux de la responsabilité écologique que requiert toute présence individuelle et collective en bord de mer. « Ça m'est déjà arrivé de jeter des déchets à la mer. Avec du recul, j'ai compris que ça pouvait être dangereux. En plus de polluer l'eau et la faune, cela peut être un danger pour autrui. Une bouteille en verre peut blesser les nageurs. » À la fois moment de détente et espace ô combien naturel voué à la bonne cause environnementale, les séjours à la plage se révèlent souvent décisifs pour les plus jeunes. Et ce, grâce au travail très attentionné des équipes de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, qui d'une plage à l'autre à travers tout le pays, donnent de la consistance au très sérieux de leur engagement. – C'est l'heure du chassé croisé sur nos routes et autoroutes. Pour rendre plus agréables les déplacements des voyageurs, la Société nationale des autoroutes du Maroc a lancé l'opération Touhashnakoum dans toutes les aires de repos de son réseau. De quoi inciter les usagers des autoroutes à s'accorder des pauses routières et pourquoi pas en faire un moment de détente. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une campagne de sensibilisation aux codes et principes de la sécurité routière. Reportage à l'arrache, Maria Ouad, Adnan Haras et Yussou Serki. Imaginez des aires de repos aux allures de villages de vacances et laissez-vous tenter par une petite halte routière dans l'une des 60 aires de repos du Royaume. Plus moderne, plus attractif, ces espaces de transit offrent aux voyageurs un condensé de plaisir, comme un voyage à part entière. Les aires de repos ont été très bien aménagées pour faire perdurer le plaisir des vacances. Nous souhaitons que cet espace de repos soit une jolie parenthèse pour les petits comme pour les grands. Médiathèque, bibliothèque, foot-truc et karaoké complètent le décor de ces aires de repos. New Generation. Une pause nécessaire pour reprendre la route dans les meilleures conditions. Nous sommes accueillis très chaleureusement par les équipes d'animation. Tout est conçu pour faciliter notre confort et notre sécurité. Il y a des aires de jeu pour les enfants et un espace de pique-nique pour se détendre en cassant la croûte avant de reprendre notre chemin. Avec le chassé croisé des Juillettistes et des Aoutiens et la chaleur estivale, la circulation peut s'avérer difficile. Voilà pourquoi la Société Nationale des Autoroutes du Maroc vous recommande de vous arrêter toutes les deux heures. Avant de vous quitter, je vous propose de voir ces images festives capturées dès le coup de sifflet final du match Maroc-Colombie. Des foules de supporters marocains ont investi les abords du Nib Stadium à Perte en Australie. Une ambiance endiablée, le cœur de la communauté marocaine est à la fête. Je vous laisse donc apprécier ces images de Liès qui signent la fin de cette édition. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501